Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons où nous allons découvrir le contenu de la mise à jour, j'ai l'impression, sous la pluie. Bonjour à tous chers résidents de Lille, en ce vendredi 3 juillet 2020, il est actuellement 5h13 sur notre belle cool anime. Alors oui, c'est exact, je vous filme cet épisode juste avant de partir au travail pour découvrir la mise à jour avec vous. Comme ça au moins ça m'évitera d'y penser toute la journée, et en plus je vous avais promis cette vidéo à 5h du matin sur Okulani, le seul problème c'est qu'il pleut, mais je ne contrôle pas la météo donc tant pis. Nook Inc. a effectué une évaluation des conditions océaniques autour de l'île, et au vu des résultats j'ai eu le plaisir d'autoriser la baignade. Il est donc possible d'aller nager, mon but d'aujourd'hui ça va être de rencontrer Pascal. Pour anecdote en fait, j'adore ce personnage spécial, je me demande comment se passe sa rencontre avec lui, et du coup c'est pour ça que j'ai trop envie de le croiser là maintenant. De plus l'eau est exceptionnellement limpide dans les profondeurs, ce qui devrait ravir les plongeurs. Pour votre sécurité, veuillez utiliser un équipement adéquat et en bon état pour plonger. D'ailleurs Nook Shopping et le magasin proposent des combinaisons de plongée à la vente. Oh je suis impatiente de voir tout le monde s'amuser dans l'eau, est-ce que les habitants pourront y aller aussi ? Ce serait chouette ! Et ne me rapporter pas de méduses ? Aïe allez méduses, c'est tout pour le moment, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse journée. Une merveilleuse journée de plongée sous cette ambiance incroyable de pluie. Merci d'avoir téléchargé la mise à jour. D'ailleurs pour la mise à jour, je vous rappelle qu'il faut avoir un profil Nintendo qui est associé à votre compte Switch, mais aussi si la mise à jour ne se lance pas toute seule, vous avez juste à appuyer sur le plus de votre Joy-Con, à aller directement dans mettre à jour via internet, et normalement ça devrait se lancer tout seul. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose ? Nook Shopping, il n'y a pas de cadeau à l'intérieur ? Non ? Alors ça je crois que c'est le tuba, si je ne me trompe pas, oh là là, j'ai plein de badars dans mes poches. Du coup je n'ai pas de maillot de bain, il va falloir que je m'en procure un à 5h du matin, alors que tous les magasins sont fermés. Du coup les amis, vu que c'était un peu compliqué pour me procurer un maillot de bain, vu que tous les magasins étaient fermés et que c'était foutu, j'en ai profité pour demander à un ami qui n'était pas encore couché de passer chez lui pour acheter un maillot de bain, donc du coup il a bien voulu, et en même temps, le temps a passé, maintenant il est 6h du matin sur Okulani, et il y a un petit soleil, bon, il y a pas mal de nuages parce qu'on quitte une pluie, mais voilà, on a une ambiance déjà un peu plus sympathique à l'écran. Regardez un petit peu le masque tuba que j'ai eu avec le cadeau de Nintendo, normalement on aura tous une couleur différente, n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous avez eue, moi j'ai eu la grise, ça parla plus ouf, c'est pas celle à laquelle je m'attendais, mais bon, on va aller faire un petit tour au nook shopping, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va vous ravir, mon ami m'en a donné un pour que je puisse vous le montrer, mais je vais vous montrer ça. En même temps, on en profitera pour regarder les articles promotionnels, parce que je sais que ça change en fonction des mois, etc. Donc on va aller dans les produits dérivés, on va regarder ce qu'on a, on a la combi de plongée qui est noire et turquoise, ok, si tu veux, on a le masque qui va avec, alors ça c'est cool, on a la tenue, la tenue, la même tenue avec le tuba, tu as compris, du coup j'ai pas un masque orange avec un maillot de bain bleu, ça me va, heureusement qu'on a la tenue adéquate. Et ici, on a les bambous aveux qui sont tout simplement disponibles, donc du coup on va les prendre, ils sont disponibles jusqu'au 31 set, beaucoup de personnes avaient peur que l'info que j'avais donnée dans ma vidéo, en fait c'est tout simplement pour le Japon et pas pour nous, mais ça me semblait bizarre, parce que pour moi les événements ont été désonnés, et en effet c'est le cas, donc on nous marque bien la provenance d'Anabata Japon, mais du coup on l'a bien nous aussi, ils sont vraiment super beaux, et mon ami m'en a donné un qu'il avait déjà reçu. C'est quand même cool qu'entre temps la pluie se soit arrêtée, qu'à 6h du matin on ait cette ambiance qui est très nuageuse, mais qui est quand même beaucoup plus agréable. On va mettre notre maillot de bain, et juste avant je vais vous montrer le bambou aveux qui m'a donné... Ah c'est un objet ! Ok, je m'attendais à ce que ce soit un truc à planter, oh c'est beau ! Franchement ceux qui ont une ville au thème japonais, vous allez être ravis. Oh ! Regardons ça à plus près ! C'est ton carte au reau sur laquelle il est écrit, si seulement j'étais une superstar internationale. Ah cool ! Est-ce que chaque bambou aveux a son propre petit mot ? Ah ce serait chouette ! Bon on va le laisser là, nous on va aller à la chasse à Pascal, voir si on ne pourrait pas obtenir quelques craft sirènes. Oh ! I am so sexy ! Est-ce qu'on peut se plonger avec nos baskets ? Il y a un requin juste ici, on a intérêt à ne pas trop se faire bouffer. Alors visiblement on ne peut pas plonger, enfin on ne peut pas aller dans les rivières etc. Oui j'ai essayé, sait-on jamais, un élan malentendu tu vois. Oh ! Ce plongeon ! Par contre comment ça j'ai pas fait de double saut ? Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'en fonction des endroits où nous sommes, oh il y a un requin là-bas, je vais me faire bouffer moi, tout va bien. Est-ce qu'en fonction des endroits où nous sommes, on peut faire des double sauts ? Ah il faut peut-être arriver en courant, je crois que le mec sur la vidéo il arrive en courant. C'est bon, j'ai réussi ! Il faut arriver en courant les amis. Voilà, ça fait une semaine que l'annonce a été faite et que littéralement je rêvais de ça. Donc je suis trop contente. Alors on peut se mettre en vision normale et en vision de plongée, par contre on ne voit pas grand-chose. Ah ça y est là on voit mieux. Ah c'est tout ? Ah il n'y a pas d'animation où elle va sous l'eau. D'accord, on a un superbe filet qui est beaucoup mieux réalisé dans le livre, en même temps vous me direz c'est normal, le jeu est plus récent. Attends, remets-toi comme ça. Non, remets-toi. Voilà. On va essayer de plonger ici. Ah ouais, regardez, ah si regardez là, je nage sous l'eau. Par contre elle ne va pas du tout au bon endroit. Ginette ? Ok, d'accord. Très bien. En fait c'est juste que tout à l'heure j'ai eu de la chance, j'ai plongé directement sur le machin je crois. Un pétoncle s'il te plaît ? Qu'est-ce que c'est cette chose ? Une limace de mer ? Mais je m'en fous. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez eu Pascal le premier jour ou vous avez lancé un animal que s'il te plaît. Oh regardez là, on a des petites pierres dans l'eau. J'ai l'impression que je m'échappe très 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 loin. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas plus de chance d'attraper des pétoncles près des pierres ? Parce que regardez ici, on est dans une zone qui est beaucoup plus rocailleuse. Donc peut-être qu'on a plus moyen d'attraper tout ce qui est des moules, des... Oui, bien sûr. Une algue. On ira donner tout ça au musée après, histoire de voir comment ça fait, enfin voilà, où est-ce que ça se place. Et on regardera aussi si c'est mélangé à nos poissons ou alors si on a un nouvel inventaire de collection, vous savez. Genre, est-ce que c'est mélangé avec les poissons ou alors est-ce qu'on a un nouveau truc pour pouvoir mieux se repérer ? Par contre, j'espère que c'est l'heure des pétoncles. Dans mes souvenirs, les pétoncles, c'était toute l'année. Mais j'ai un petit doute maintenant. J'ai été vérifier et sur New Leaf, c'était toute l'année, toute la journée. C'est juste un petit peu plus rare parce que forcément, ça fait apparaître notre ami Pascal. Mais en espérant, s'il te plaît, je veux croiser Pascal. Ce personnage n'était pas l'un des plus utiles. Mais je ne sais pas, je l'aime beaucoup. En plus, le fait de savoir qu'il donne de nouveaux DIY. On a remonté en poulpe. Du coup, j'ai hyper envie de le voir. J'ai hyper envie de voir comment se passe son apparition. Ah, on a des nouveaux maïs. Vous écoutez, je vais essayer de trouver un pétoncle et je vous retrouve juste après. Je vais retourner juste au ponton qui est là-bas histoire de vous montrer si on peut sauter ou quoi que ce soit. Un petit peu les spots de sauts, les différents sauts qu'on peut avoir même si je ne pense pas qu'il y en ait spécialement des différents. Mais je me demande si... J'ai vu une image comme quoi on pouvait sauter depuis le Dodo Airlines. Alors moi, ça me paraît un peu flou. Ok, encore un nouveau truc qui a l'air bien dégueulasse mais c'est du haut. Ah, c'est sympa ! Donc, on va essayer de voir si on peut sauter du Dodo Airlines. Mais pour moi, il y avait un filet. Donc, c'était un peu compliqué mais on va essayer de voir comment ça se passe. Et on va essayer de voir aussi si on peut sauter du Pondon. Alors, voyons voir. Toujours en courant ! Ah, dommage. Je crois que je me suis fail ou alors peut-être qu'on ne peut pas double saut depuis le Pondon. Je ne sais pas. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. J'essaie de trouver un pétoncle en espérant que ce soit pas trop trop long parce qu'il y a un moment donné, il va peut-être falloir que je parte travailler quoi, vous voyez où ? il se déplace sous l'eau. Rattrape-le ! C'est bon, on l'a eu. Oh ! Un pétoncle ! Un pétoncle ! Comment ça ? Pascal ! Comment ça ? Quoi ? Quoi ? En fait, Pascal n'apparaît pas forcément dès que vous avez un pétoncle. Genre, c'est quoi cet arnaque ? À mon avis, peut-être qu'il faut un certain nombre de pétoncles pour que Pascal apparaisse. Le jeu vient de me... vient de me détruire tous mes espoirs. Les amis, j'ai eu un deuxième pétoncle ! J'ai eu un deuxième pétoncle ! C'est pitoyable ! Au moins, tu t'en rends compte. Eh, mal ! Pétoncle, là, je peux l'avoir ? Bien sûr, tiens ! Quelle générosité, man ! Merci ! Comme t'as été sympa pour le pétoncle, je t'ai laissé un petit plan de bricolage pour te remercier. Il va te falloir des perles pour ce plan, mais on peut parfois en trouver au fond de la mer. Ah ! Quand j'en trouve, je les ramasse aussi, mais en échange d'un pétoncle, on pourrait s'arranger. Chez moi, c'est donnant-donnant et ça rime avec gagnant-gagnant, man ! Mais je vais te laisser partir sans partager une pensée à méditer. Attention ! Si ta bulle à tasse en plongeant, c'est que t'avais pas de bol. Ça coule de source, man ! Ça fait réfléchir, pas vrai ? Allez, continue à neiger dans le bonheur, surtout. Attends ! Non, je me casse. Non ! Ah, il m'a donné un... Attendez ! Il m'a donné une recette de craft ! Et du coup, il ne m'a pas donné de perles, donc il y a des nouveaux matériaux à choper là-dedans. Comment vous dire qu'il va falloir que mon plonge pendant des années ? Alors, est-ce que maintenant qu'on a croisé Pascal, on peut choper des perles ? Et est-ce que ça va être plus ou moins rare ? Parce que j'ai chopé beaucoup de choses, mais pas de perles. Ah, ça je ne l'avais pas par contre. Un bulot ! D'accord, très bien. J'aurais bien aimé choper quelques perles, on va voir déjà à quoi ça ressemble et on a plein de miles à récupérer aussi. Donc on va se récupérer ça tranquillement parce que j'ai l'impression qu'il y avait plein de nouvelles choses et les nuages commencent à se lever. Il va faire beau aujourd'hui sur Okulani. La fin des fins. La fin des fonds. La fin du... D'accord. La fin du fin des fonds. Voilà, c'est ça. La bosse des abysses. Je crois que ça, vraiment, c'est nouveau. Ça n'y était pas avant. Alors ça, c'est cool qu'ils rajoutent des miles en fonction des nouveautés parce que j'avais un petit peu peur. Péton, pétoncle. Donc moi, écoutez, j'ai eu Pascal au bout du deuxième pétoncle. Je ne sais pas si c'est aléatoire ou pas. Ah, c'est mon mal d'incepteur safari que je n'ai pas récupéré. Donc peut-être que c'est aléatoire. Peut-être que vous ne l'aurez pas au bout de deux pétoncles. En tout cas, pour ma part, je suis assez contente. Je l'ai eu assez rapidement. En plus, on avait une belle vue ici sur Okulani. Donc on a plein de choses. J'ai plein d'algues de raisins de mer. J'ai ce truc-là. Les balanes. Enfin bref. Et j'ai eu l'étagère sirène. Cool. On va regarder un petit peu le craft qu'il y a avec. Enfin, les perles, tout ça. Il nous a parlé d'un truc là. On va regarder ce que c'est. Alors. Oh, c'est beau. Ah ouais, perles. Ah, et en même temps, il faut des coquillages. Attendez, je vais essayer d'attraper quelques perles. Alors, c'est parti les amis. J'espère que vous êtes prêts. On va faire un saut. Ah oui, on peut sauter par-dessus. Le dodo Airlines. Voilà, je suis contente pour pas grand-chose aujourd'hui. Et vous voyez, le fait de filmer la vidéo, certes, il était 5h du matin. Maintenant, il est 6h du matin. Mais, oh, regardez, on peut observer plein de choses ici. Bref, ça m'a rendue contente. Vraiment, ça m'a rendue ma journée. Du coup, je vais partir travailler. Je vais être toute contente avec mon sourire. Je vais éviter de dire à mes collègues que j'ai plongé avec une loutre ce matin parce que sinon, elles vont me regarder d'un air un peu étrange. Mais moi, ça m'a refait ma journée. Je suis contente. L'oursin, je l'avais déjà. Donc ça, c'est juste un petit peu dommage. Du coup, j'ai donné mes deux pétoncles à Pascal ou un seul. C'est quoi cet arnais ? Il ne m'a pas donné de perles en échange. Genre, donc à mon ami Pascal, on peut le croiser assez souvent. Il a peut-être une apparition de 2-3 pétoncles. Peut-être pas à chaque pétoncle parce que sinon, ça va être un peu pété, tu vois. Mais je pense qu'il doit apparaître assez souvent parce qu'on peut lui échanger des perles et tout avec des pétoncles. Si j'ai bien compris, il est juste là, il ne voulait pas faire un échange avec moi parce que c'était notre première rencontre si j'ai bien compris. Donc écoutez, je pense qu'il apparaît assez souvent. assez souvent. Après, on va voir ça. Une perle, s'il vous plaît ? Non ? Ah, l'application a été mise à jour. Ah oui, il y a un troisième onglet. Ça, c'est cool. Du coup, ça ne se mélange pas. Du coup, on a plein de choses. Donc le pétoncle, c'est bien toute l'année pendant toute la journée. Ça, c'est cool. Je regarde un petit peu ce qu'on a pour bien vous montrer s'il y a des choses qui partent ce mois-ci. Ça ne m'a pas l'air. Enfin, pour le moment, je n'ai pas attrapé non plus. Je vais donner tout ce qu'on vient de récupérer Atimou. Nous vivons au milieu d'un océan. C'est l'entente de ce plein secret à découvrir et surtout à explorer. J'ai d'ailleurs la joie d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, nous acceptons les dons de créatures marines. C'est une vaste catégorie incluant des découvertes qui ne sont pas des créatures à proprement parler. Je t'invite à aller en dénicher par toi-même. Ok, donc en fait, oui, ça se met juste dans les poissons. C'est juste que la première, il fallait lui donner comme ça vu que c'était une nouvelle collection. Et ensuite, il va tout nous accepter. Donc non, j'ai bien un béton qui m'en a pris qu'un, Pascal. Alors attendez, est-ce que j'ai aussi ça, ça à donner ? Ça, 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 ça. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté des poissons. Ça fait longtemps, on n'a pas été par ici. On va essayer de voir s'il n'y a pas des petites choses qui ont pu s'y mettre. Alors je vais essayer de bien regarder pour ne pas oublier certaines choses. Ici, on a la tortue. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques petites choses ? Non, je n'ai pas l'impression. Alors ma bubétopédie n'est pas complète. Il me manque encore certaines choses du mois de juin. Regardez, là, il y a l'étoile de mer avec les machins, les bananes, les bafanes, les basanes, je ne sais pas quoi, écoutez, vous aurez compris. Je crois qu'on a le poulpe qui s'est mis là. On a aussi l'espèce de, regardez, le scarus, marcomain. Ah, ok, ce n'était pas ça que je voulais. Ah, voilà. Là, on a le poulpe. Voilà, exactement. Et ici, on a du coup l'hippocampe. Alors non, ce n'est pas ça. C'est à côté. Wakame qui est juste ici. Ah, je ne l'avais même pas remarqué. La balane, voilà, c'est ça. Et l'étoile de mer. Ah si, la limace de mer. Bon, écoutez, on aura fait quand même une petite visite du musée. La petite galerie d'art qui se remplit aussi petit à petit. Peut-être que bientôt, je vous ferai une visite. Elle n'est pas du tout complète, en loin d'être complète. Mais j'ai quand même pas mal de petites choses à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, au niveau de la collection sirène, je n'ai pas de perles, malheureusement, pour vous crafter. Alors déjà, regardez, il n'y a pas de retouches. Quand il y a des retouches, il y a le petit onglet, exactement comme juste au-dessus. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas l'onglet de petits pots de peinture. Donc on est obligé de les garder de cette couleur. Mais je crois qu'il y a une... Il me semble que la série sirène dans New Leaf était un peu plus rose-violette. Là, elle est un peu plus couleur corail et bleu. Je ne sais pas si... J'ai l'impression que les couleurs ont été un peu modifiées. Genre, notamment aussi sur la version New Leaf, il y avait un troisième objet sur le haut. Ouais, les objets ont été un peu bougés. J'ai l'impression que la collection a peut-être été un peu retouchée. Donc ça, c'est cool. C'est cool à savoir que ce ne soit pas totalement une réplique, même si ça en est quand même une, mais qu'il y ait quand même eu quelques petits changements. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a les perles du coup qu'il va falloir que je collecte. À mon avis, je vous ferai un live dans le week-end tout ça, etc., etc. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire aussi vous, quelle couleur de tuba vous avez eu, si vous avez croisé Pascal, quel craft il vous a donné, enfin, si vous avez eu des perles, tout ça. N'hésitez pas à me raconter votre journée dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire le soir. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vais aller vous faire le montage et je pense que Nexus vous fera l'upload pour ce matin. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501